Alors on est toujours sur cette place de la Concorde sur ma droite au fond il y a l'Assemblée Nationale sur ma gauche il y a la grande église la Madeleine vous prenez ensuite à gauche et vous avez l'Elysée et ici c'est c'est une place symbolique pourquoi parce que de toute façon la banderole qui est derrière nous le montre il y a une collecte pour une guillotine et il se trouve que cette place de la Concorde il y avait cette fameuse guillotine après la révolution française et je me rappelle que pour l'acte 1 des gilets jaunes le 17 novembre 2018 on était là avec les gilets jaunes et nous à la vaste gestion les avait accompagnés il y avait une dame qui criait macron macron ojb alors là on est avec Thierry gilet jaune Thierry tu étais il y a en l'acte 1 tu étais là l'acte 1 non je l'ai fait dans ma région ouais laquelle je viens des Ardennes et tous les on va dire que je viens sur paris deux fois sur trois avec madame on vient deux fois sur trois pour refaire les courses ou pour manifester ben on fait les manifestations on essaye de se bouger puis d'être présent le plus possible avec maintenant la famille toi Thierry qu'est ce que tu fais dans la vie je travaille dans l'automobile en usine en usine ouais ouais c'est un cdi salarié non cdi ça fait 30 ans que je suis dans dans la même boîte et ah ouais elle s'appelle comment la boîte PSA ah c'est PSA ok en 3-8 et après qu'est ce que tu penses de cette banderole une guillotine c'est ça la solution ça me plaît bien ça me plaît bien moi j'aime bien oui oui j'ai un esprit révolutionnaire et je pense que oui je serais pas contre je serais pas contre c'est violent comme solution c'est violent peut-être est-ce qu'on est pas violent avec les avec tous les gens qui sont là moi je sais pas moi qui doit se plaindre en premier c'est vrai mais il y a d'autres personnes qui qui subissent qui tu parles des violences sociales les violences économiques violences sociales violences économiques violences physiques violences policières la violence on l'a dit la la pénibilité pour moi c'est une violence aussi mer de rien quand là on vient de retirer aux déménageurs leur pénibilité qu'est ce qu'il faut qu'est ce qu'il faut les policiers qui sont dans les bureaux ils ont la pénibilité ils ont une retraite avancée ils ont un statut spécifique encore non c'est pas normal c'est pas normal donc toi Thierry tu es toujours gilet jaune et tu es là avec tous les autres ici les gilets des syndicats les non syndiqués les abstentionnistes le public le privé tous ensemble contre la réforme des retraites contre la réforme des retraites mais après les gilets jaunes c'est vache c'est beaucoup plus vague c'est le droit d'avoir la parole le rick toutes ces choses là qu'on mérite et qu'on devrait avoir dans une vraie dictature dans une dictature c'est là dans une vraie démocratie dans une vraie démocratie c'est ce que le peuple c'est le peuple qui doit décider on élit des gens en fonction de nos idées mais s'ils respectent pas nos idées après on peut plus être d'accord avec eux toi tu es une personne qui vote Thierry ouais ouais tu votes pour qui là ça a changé de côté c'est à dire la côté droite tu passais on va dire plus à côté gauche mais maintenant droite c'est à dire tu votais LR tu votais Marine Le Pen ah ouais ouais tu étais d'accord Marine mais maintenant non c'est fini parce que parce que j'en ai fait je n'en fais plus confiance je n'en fais plus confiance donc tu as dit je suis passé de l'extrême droite à la gauche maintenant tu vas voter là parce que la france insoumise c'est les seules personnes qui osent dire des choses que le rassemblement national ne dit bon c'est vrai que il y a des barbares il y a si à ça ils le disent après on n'est pas d'accord à 100% moi mon cas personnel j'ai une idée autre que j'ai encore jamais entendu ou pas pour un pays mais moi génial donc toi tu as fait la bascule quoi déjà rien que pour toi il y a une grosse évolution avec ces luttes quoi ah oui parce que à force de faire les manifestations on discute avec plein de gens qu'avant on n'aurait même pas adresser la parole mais là on discute on échange des idées on passe une paire de kilomètres à marcher et puis hop c'est tout on voit de la misère on voit des gens qui souffrent on voit des gens qui ont des idées aussi et du coup tu dis bah non le rassemblement national non non plus maintenant